Écologia, une coopérative pour un monde en transition. Les principes fondamentaux, c'est le principe écologiste, c'est de remettre l'humain, remettre la nature au centre des décisions de l'activité humaine. Donc sortir de l'aliénation liée au productivisme, à l'écologie, à la compétition. Et bien l'idée est simple, c'est de se dire, les associations qui oeuvrent pour la transition écologique, quand on dit associations, c'est sous toute forme. C'est bien sûr les associations de 1901, ce sont les ONG, ce sont les partis politiques, ce sont les entreprises, ce sont toutes les formes d'organisations, y compris les organisations de fait, c'est-à-dire qui ne sont même pas déclarées en préfecture. Et bien toutes ces organisations et en même temps des citoyens et des citoyennes, qui ont senti ce besoin de changement de modèle, de transition nécessaire pour l'écologie, et bien ils peuvent se retrouver, ils peuvent avoir envie de se retrouver en menant leurs actions qu'ils souhaitent, localement bien évidemment, au sein de leur propre organisation, mais de partager leur expérience et surtout de fédérer les énergies. L'idée est de porter avec Ecologia des combats communs. On parle de sobriété heureuse, de sobriété choisie, en même temps remettre l'humain au centre des décisions, c'est aussi dans une logique d'égalité, égalité des chances, égalité de traitement, égalité de parole, Le fait que chaque humain a une importance et sortir de cette logique où chaque humain est évalué, chaque être humain est évalué et la nature aussi est évaluée en fonction de ce qu'ils peuvent produire dans la sphère marchande. Ecologia, une coopérative pour un monde en transition. Ecologia a été conçue pour permettre aux citoyens comme personnes morales de se mettre en synergie pour faire des projets sur des territoires. Donc le principe est très simple, c'est des groupes autogérés, à laquelle participent les citoyens et les personnes morales pour discuter sur un thème et ou sur un territoire, c'est-à-dire que soit ils ont un thème général, soit ils ont un territoire, soit ils ont les deux et aucun n'est d'exclusif, c'est-à-dire que deux groupes sur le même territoire sont possibles, etc. Non-violence dans la communication entre les groupes. Ensuite, les groupes partagent leur savoir, leur savoir-faire, leur expérience, leurs erreurs, les élus à contacter, les personnes morales comme les ONG ou comme les entreprises qui ont pu les aider à accomplir leur projet. Et ensuite, ces groupes communiquent ensemble et par exemple, un groupe qui arrive dans le réseau Ecologia va trouver sur son thème ou sur son territoire toutes les associations, toutes les personnes morales ou tous les autres groupes déjà existants qui traitent du sujet pour ne pas refaire deux fois la même chose, pour converger les actions communes, pour faire des actions de plus grande ampleur au lieu de faire plein de petites actions, en refaire des grosses, mais non pas pilotées par des instances dirigeantes ou des instances qui ne respectent pas la démocratie interne, mais vraiment soit en autogestion, en émergence, et Ecologia est un support, Ecologia est un soutien, Ecologia est un facilitateur pour toutes ces actions-là. Et Ecologia n'est pas un initiateur d'actions, il laisse les groupes s'autogérer, se construire et construire de même leurs actions. En interne, ça fonctionne en démocratie liquide, en démocratie de sa vie directe, c'est-à-dire que d'abord autogestion totale dans les groupes, et ensuite s'il y a des coordinations et c'est conçu pour avoir des coordinations pour pouvoir coordonner plusieurs groupes ensemble, dans ce cas-là, les groupes donnent un mandat à la coordination, et le seul lien qui est entre les deux, c'est un coordinateur, ce n'est pas un chef, qui est élu sans candidat ou qui est tiré au sort pour faire partie de cette coordination. Les deux autres systèmes, c'est les administrateurs qui sont là pour faciliter tout ça, le fonctionnement, faire marcher les rouages, et le comité d'éthique qui est là pour faire tout ce qui est vérification, on respecte bien la charte qui a été conçue à plusieurs dizaines de personnes, notamment, on retrouve une démocratie réelle qui est inscrite, qui fait partie de ce fonctionnement. C'est un fonctionnement aussi coopératif, c'est-à-dire une personne, une voix, c'est-à-dire un groupe, un groupe sur un thème, ou un groupe sur un pays, ou un groupe sur un village, finalement, à autant de places dans la coordination, c'est une voix, et donc en système démocratique, sociocratique et coopératif. Ecologia, une coopérative pour un monde en transition, ... ... ...